bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment ajouter un flux rss donc un flux récupérant les informations provenant d'un site internet comme par exemple les derniers articles du site internet et bien comment récupérer ces informations directement dans ce nombre pendant que j'y pense vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne donc on a vu dans une précédente vidéo comment installer le logiciel on a vu comment récupérer ses emails d'un compte notamment outlook maintenant on va voir comment récupérer un flux rss première possibilité on peut donc cliquer directement sur le dossier au niveau de son compte au niveau de son compte email et ensuite on va sur flux on peut faire la même chose avec dossiers locaux on va récupérer également la possibilité de cliquer sur ici flux autre possibilité aller sur fichier nouveau et on a compte de flux ici dans nouveau donc si vous n'avez pas la barre en haut vous faites un clic droit en haut et vous faites barre de menu pour l'afficher donc moi je vais faire fichier nouveau on va aller sur compte de flux et donc on va pouvoir lui donner le nom qu'on souhaite aller vraiment super original on va dire flux rss je fais suivant et je vais faire par exemple terminé ici j'ai un nouveau compte qui vient d'apparaître et donc au niveau de ce compte c'est un compte qui va être séparé parce que là soit j'étais dans mes dossiers enfin dans mes dossiers locaux soit j'étais dans mon compte email ici c'est vraiment un compte que je souhaite dédier au flux rss donc j'ai ici la possibilité au niveau de ce compte puisque ça au final ça m'a créé un compte de gérer les différents abonnements au flux je vais faire tout simplement gérer les abonnements au flux alors soit je clique ici soit je vais ici sur flux également pour rajouter entre guillemets un sous dossier dans mon dossier j'allais sur gérer les abonnements au flux et on va indiquer une première adresse pour mon fameux flux donc on va aller par exemple ici sur le site le monde et au niveau du monde on a pas mal de flux rss qu'on peut récupérer on va dire par exemple qu'on souhaite récupérer les informations sur le sport on va dire là une sport donc on clique dessus c'est un fichier qui se trouve au format xml et ensuite j'ai donc j'ai fait copier et je vais tout simplement coller ici au niveau de l'adresse du flux le l'adresse url donc ils me demandent dans quoi je souhaite conserver ces informations moi je vais le conserver dans mon dossier je viens de créer ensuite on a plusieurs paramètres la possibilité de vérifier la présence de nouveaux articles tous les 100 minutes on peut vérifier tous les jours à vous de voir ce que ce qui vous intéresse en termes de timing par rapport à la récupération des informations donc là toutes les 100 minutes il va les vérifier si le monde a publié au niveau du flux rss sport une affaire un nouvel article et il va l'importer si c'est le résumé d'articles plutôt que de télécharger la page web qui correspond à l'article encore une fois c'est un choix à vous de voir ce que vous préférez résume avoir le résumé ou avoir la totalité si vous avez le résumé vous pouvez cliquer dessus pour accéder directement à l'article du journal et ensuite on a la possibilité également de créer automatiquement des étiquettes ça va être utile si par exemple on a beaucoup de sites qu'on suit de créer une étiquette par exemple sur certains sites ou sur certaines thématiques pour pouvoir justement bien segmenter bien retrouver bien organiser ses différents flux donc ça peut créer une étiquette catégorie ici je pourrais très bien créer une étiquette sport spécifique aux différents flux qui vont concerner le sport ça c'est vous qui allez voir ensuite on a la possibilité d'importer ou d'exporter ce qu'on a déjà fait et ici on peut ajouter comme je viens de le faire donc là en l'occurrence ça m'a ajouté le flux et donc je vais faire tout juste fermé donc il se trouve ici dans nouveaux comptes en ayant cliqué dessus ça l'a ajouté dedans directement vous avez vu que ça avait fait en réalité dans flux à 16 nouveaux comptes et je vais tout simplement faire fermer je vais maintenant dans mon nouveau compte et je vais faire relever les nouveaux messages qui me dit que je suis hors connexion et me demande si je souhaite me connecter donc je vais faire ok et voilà et donc il va aller me récupérer l'ensemble des différents articles qui correspondent à ce que je viens de faire donc ce que je peux faire également c'est au niveau du compte modifié bien entendu le nom donc je vais aller cliquer ici sur nouveau compte propriété et je pourrais indiquer que ça correspond à donc à le monde hop le monde sport voilà je fais ok et là j'ai le monde sport dont je sais que cette partie correspond au monde sport si je clique dessus j'ai l'article qui correspond donc soit je peux récupérer l'ensemble de l'article ça va dépendre également des flux rss soit je peux pas et en l'occurrence si je ne peux pas et que le titre m'inspire un petit peu il me suffit de cliquer directement ici sur le lien et je vais accéder directement à l'article qui correspond en l'occurrence ici au monde maintenant je peux essayer d'importer un second flux rss on va par exemple récupérer sur l'équipe on va aller sur le foot et on va récupérer ce fameux flux rss de l'équipe qui correspond au foot je vais copier le lien hop et on va retourner ici au niveau du flux rss donc de mon compte flux rss et donc je vais tout simplement lui indiquer que je souhaite j'ai ajouté un nouveau compte donc je peux faire ici directement comme jeune procédé en fait donc je vais copier le lien je vais l'ajouter voilà directement il récupère ici on voit qu'on a 50 articles et il va le positionner dans un compte qui s'appelle l'équipe football à plus football encore une fois je peux modifier ce nom donc je vais faire propriété et si je veux je peux modifier donc j'ai juste ajouté je mets l'équipe football je peux modifier la couleur de l'icône après ça c'est vraiment les couleurs ça pas vraiment d'importance et je vais faire ok donc maintenant si je suis dessus on peut voir tout ce que j'ai pas lu encore donc si par exemple je sélectionne l'ensemble on peut voir qu'ici j'en ai 18 que j'ai pas lu on va dire que je ne souhaite pas les lire je fais un clic droit et je vais marquer comme lui et ainsi ça me permet de tomber à un seul un seul article à lire et si je clique dessus et bien j'ai plus d'article à lire pareil pour l'équipe ainsi je veux lui indiquer que j'ai tout lu et qui peut tout me passer en lu et bien je sais que c'est tout et je vais faire par exemple un clic droit marqué et on va indiquer que c'est comme donc comme pour beaucoup de paramètres on va pouvoir rechercher dans les éléments on va pouvoir les filtrer si par exemple je sais pas moi on cherche un club en particulier on va dire qu'on cherche à aller des informations sur barcelone hop en filtrant et bien je peux récupérer des articles qui correspondent au club de barcelone et donc j'ai ensuite j'ai plus qu'à cliquer dessus pour voir les différentes informations et si besoin je clique pour rejoindre le site et lire l'article en compte au complet donc si on souhaite également on peut mettre en pause les mises à jour on peut relever à la main directement les nouveaux articles n'a pas besoin là j'ai mis 100 minutes mais on peut le directement les récupérer on peut également retourner ici et afficher les informations qui nous intéressent par exemple si je ne souhaite pas de vous si je par exemple je ne souhaite pas voir le statut indésirable je peux l'enlever si je ne souhaite pas voir l'expéditeur je peux également enlever ça c'est vous qui voyez ce que vous souhaitez ou non ajouté ici en termes d'information sur les différents articles maintenant si on veut on peut également remettre ensemble les différentes informations imaginons par exemple ici dans mon flux que je souhaite créer un nouveau dossier que je vais appeler sport ça permet ainsi d'organiser les informations j'ai donc un dossier sport et je vais tout simplement glissé ici mais deux flux rss qui concerne le sport donc si je vais dans mon dossier sport j'ai mes deux flux rss et maintenant donc là on pourrait mettre en sous dossier du monde l'équipe football vous voyez qu'on peut organiser de manière hiérarchique les différentes informations ça va nous permettre comme ça d'organiser notre nos différents flux rss là je vous ai montré avec deux flux rss mais il ya vraiment pas mal d'options intéressantes que l'on peut faire pour organiser sa veille en fonction des différents éléments qui nous intéressent donc ce qu'il va falloir c'est récupérer différents flux rss et les importer dans notre logiciel de messagerie merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de plus vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets à très vite pour une nouvelle vidéo